Bonjour à tous, bienvenue dans le chapitre 3 de cette formation complète à PTE 8. Dans ce chapitre, nous allons parler de l'effet de transition. Alors pour vous démontrer l'intérêt de l'effet de transition, on va faire la démonstration suivante. J'ai toujours ma séquence, la première séquence de mon montage, dans laquelle Robert Magrand explique la genèse de sa vocation pour la sculpture. J'ai fixé toutes les durées des vues à 3 secondes, c'est à dire très court, et puis je vais enlever les transitions. Je vous rappelle qu'on avait fixé un effet de transition de fondu enchaîné pour une durée de 2 secondes. Là je vais dans les options du projet, je vais dans l'onglet transition, et je décoche la case transition de base. C'est à dire que j'enlève, je ne mets aucune transition, je valide, et je me retrouve donc... Alors vous voyez, ça c'est une façon de modifier toutes les transitions de toutes les images d'un projet, à travers les options de projet. Comme je vous l'ai dit, on peut revenir sur les options du projet à tout moment de la création de votre montage. Donc là, je vais dérouler ce montage, je vais le jouer dans le visuel de PTE, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc je commence... Là par contre, je ne me suis pas positionné sur la première image, donc ça ne va pas marcher. Voilà. Donc le début, c'est une image noire. Une transition instantanée, une transition instantanée, une transition instantanée, et vous voyez donc, toutes les 3 secondes, on change de vue, sans aucun effet de transition. Donc c'est un petit peu bizarre, ça donne un montage très haché, et on n'a pas du tout l'impression de continuité. Et même avec une bande-son, ça fera quelque chose de très difficile à suivre pour le spectateur. Heureusement est arrivé l'effet de transition. Alors le premier effet de transition du diaporama, ça a été le fondu enchaîné. Alors un petit peu d'histoire, on est bien dans le cadre de cette formation à PTE, on va parler un petit peu du diaporama, des débuts du diaporama. Alors diaporama, le mot diaporama, c'est le docteur Claude Madier, qui l'a inventé, il y a plus de 50 ans, à Vichy, au photoclop de Vichy. Le diaporama, qui est un mot très connu aujourd'hui, est bien un mot qui a été inventé par un Français, il y a plus de 50 ans. Et ça concernait donc la projection de diapositives en fondu enchaîné, avec deux projecteurs associés à une bande-son. C'était la projection d'images photographiques accompagnées d'une bande-son. Le diaporama, le mot diaporama aujourd'hui, c'est bien vu, dévoyé, si je puis dire. On appelle diaporama toute projection commerciale, alors que le diaporama, c'était bien au départ un art, c'est-à-dire la projection de photos en fondu enchaîné. Avec deux projecteurs, on ne savait pas faire mieux que le fondu enchaîné, et puis la transition instantanée, le code, c'est-à-dire pas de fondu. Alors soit on faisait un fondu lent, soit un fondu rapide, soit un fondu très rapide, ça dépendait de ce que l'on voulait exprimer. Mais à l'époque, dans le vocabulaire du diaporamiste, il n'y avait que deux effets de transition. Voilà. Aujourd'hui, avec le diaporama numérique, pardon, c'est devenu bien autre chose. On a beaucoup d'effets de transition. On va le voir dans PTE. Alors, pour fixer une transition, on va voir comment on procède dans PTE. C'est très simple. Sur cette vue-là, entre ces deux vues, je veux fixer un fondu enchaîné. Sur la première vue, je laisse le code. On n'a pas besoin de défait de transition. Là, je veux faire apparaître tout doucement ma première vue sur un fondu. Alors, comment je fais ? Je double-clique sur la vue pour accéder à la fenêtre de configuration de ma vue. Je vais dans l'onglet principal. Et puis là, je vais dire, je ne veux pas de transition par défaut. Alors, vous voyez là, on va agrandir un petit peu. Comme on a mis un code, PTE a dit qu'on avait fixé une transition par défaut. Avec sa propre durée. Donc là, on va fixer un fondu. Et puis, on va lui mettre, alors pour que ce soit bien visible pour la démonstration, On va mettre 4 secondes. C'est très long, c'est très lent, c'est très fondu. Je valide. Si je joue mon montage à partir de la première vue, dans le visuel, vous allez voir ce fondu apparaître tout doucement. Vous voyez, très très doucement la vue apparaît. Alors, comme j'avais fixé une durée à 3 secondes, la deuxième vue arrive très vite. Voilà, j'arrête le montage. Vous voyez que c'est quand même autre chose qu'une transition instantanée. Avec le fondu, rien qu'avec un fondu, j'exprime bien une continuité dans mon montage. Parce que les vues vont se fondre tout doucement, tout au long de mon montage. Alors, on va voir qu'il y a bien d'autres effets de transition. Alors là, ce qu'on va faire, on va fixer par défaut, dans le montage, donc dans les options du projet, un fondu enchaîné de 2 secondes qui va être la transition par défaut de tout mon montage. On est bien d'accord. Je valide. Et puis je vais revenir à mon temps d'arrêt sur image, à la durée de la vue, pour être plus précis, à 5 secondes. Pour ce faire, je vais dans les options du projet. Je vais dans l'onglet principal. Je fixe 5 secondes pour la durée des vues par défaut et j'applique à toutes les vues. Je valide. Alors, vous voyez que on manipule très facilement toutes les vues d'un montage avec les options d'un projet. On est bien d'accord. Voilà. Donc, si je joue ce montage maintenant, la première vue, un fondu au noir très lent, sur la vue numéro 1, la vue numéro 2 arrive en fondu de 2 secondes, la vue numéro 3 arrive en fondu de 2 secondes. Alors, vous voyez que c'est autre chose que cette projection saccadée du premier exemple. là, on passe doucement d'une vue à l'autre. On a l'impression d'une continuité. On raconte quelque chose. On exprime quelque chose. Et avec une bande-son, c'est encore mieux. On verra plus tard pour la bande-son. Je vous propose d'examiner en détail toutes les transitions que PTE-8 propose et tous les paramètres, tous les paramétrages que PTE-8 propose pour chacune des transitions. Donc, on va se positionner peut-être sur une vue qui permet des transitions un peu plus visuelles. On va faire entre ces... Voilà. Sur celle-ci, par exemple. Si je double-clic sur la vue ou bien si j'appuie sur le bouton Configurer la vue, j'aboutis à cette fenêtre de paramétrage de ma vue. Et puis là, on a donc, dans l'angle des transitions, toutes les transitions possibles. Donc, il suffit d'en sélectionner une. Vous avez un visuel qui vous montre la transition entre les deux images. Donc, celle d'avant et puis l'image sur laquelle je me trouve. Et puis, éventuellement, vous avez des paramètres en dessous qui concernent la transition choisie. Donc, nous allons commencer par les transitions de base. Il y en a deux. Alors, pourquoi les transitions de base, vous l'avez compris ? Parce qu'elles sont héritières de l'argentique. Le fondu et le code. Donc, la transition instantanée, c'est tout simple. On passe d'une vue à l'autre sans transition. Donc, aucun paramètre, bien évidemment. Sur le fondu, on passe doucement d'une vue à l'autre. Et là, on peut paramétrer sa durée. Donc, soit avec les petites flèches, là, c'est en seconde, soit directement par saisie de la durée. Je peux mettre, par exemple, 4 points, c'est un point, c'est pas une virgule, faites attention, 4.5 pour 4 secondes 5. Et là, il me reproduit, ça, c'est bien pratique, cette petite visualisation là, il me reproduit, donc, la transition que ça va donner, ce qui est assez sympa avec une image noire. Ça, c'est pour les transitions de base, c'est assez simple. Ensuite, les transitions standards, vous voyez, c'est regroupé par type de transition. On peut les replier ou bien les déplier. On va les prendre les unes derrière les autres. Donc, le secteur tournant, vous voyez que c'est une transition un peu plus complexe et qu'on a beaucoup plus de paramétrages. Alors, le secteur tournant, vous voyez, c'est un balayage de notre image sur l'ancienne image, selon un certain sens et selon une certaine durée. Vous voyez, on définit la durée. On va laisser à 4 secondes 5. et puis, selon un certain sens, on peut faire tourner d'un côté ou de l'autre. Vous voyez, dans l'autre sens. Et puis, on peut définir l'atténuation des bords. Alors, ça, c'est quoi ? Alors, vous voyez que le bord de mon secteur, de mon effet de transition, alors, on va montrer ça en le mettant à 0. Si je le mets à 0, vous voyez que j'ai un... Il y a du mal, là. J'ai un peu secoué, là. Le bord est net. Si on met une valeur très basse, le bord est net. On est d'accord ? Et plus je vais aller, plus je vais flouter ce bord, alors, on va relâcher. Et là, je l'ai tiré. Vous voyez, plus mon effet est diffus. Alors, ça dépend de ce qu'on veut exprimer à travers ce secteur tournant. Vous voyez, la J-Suel est très fort. Ça dépend de ce qu'on veut faire, de l'esthétisme que ça produit. Donc, on va rester sur une valeur peut-être plus visuelle pour notre démonstration. On va aller un peu plus bas, vers les 50, voilà. Et ce balayage, on peut définir le point de départ. Vous voyez, là, je pars du centre de l'image. Le balayage s'effectue à partir du centre. Je peux partir du bord supérieur gauche. Vous voyez, le balayage part d'ici. Il va dans ce sens. De la droite, du bord supérieur droit. Voilà. Du milieu de la partie gauche, ça donne ceci. Vous voyez, le point de départ est ici. Et ainsi de suite. Du bas en gauche, du milieu du bas, du bas à droite, et du milieu de la partie droite. Vous voyez que c'est quand même très, très souple. On peut bien paramétrer ce type de transition. N'oubliez pas, ce paramètre qu'on va retrouver dans les autres transitions, c'est l'atténuation des bords. Ça, c'est important. On va voir. On va le mettre un petit peu fort. On va voir ce que ça donne en réel. Je valide. Voilà. Je suis sur cette image. Je pars de l'image précédente. Et je vais jouer le montage à partir de cette image. Regardez bien. Et voilà, mon secteur tournant d'une manière très atténuée. Avec ça peut donner quelque chose de sympa. Tout dépend de ce qu'on veut exprimer. Alors, une transition n'est pas gratuite dans un montage. À travers la transition, vous allez exprimer quelque chose. Vous n'allez pas vous amuser à faire des transitions comme ça, parce que ça vous plaît, parce que c'est beau, parce que ça impressionne le spectateur. Non. Il faut que ça exprime quelque chose au sein de votre scénario et que ça rythme en quelque sorte votre montage. Les transitions sont un moyen d'expression à part entière dans le diaporama et elles permettent de rythmer le montage. De rythmer l'émotion que vous voulez faire passer également. Vous voyez que le diaporama est un art très complet. Dans une prochaine vidéo, on va continuer l'exploration de nos différentes transitions et vous allez découvrir des choses assez sympas. À bientôt pour la deuxième partie de ce chapitre 3 et de notre découverte des transitions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada